La 57e édition du circuit de Charleroi-Wallonie, longue de 190,7 km, a été très mouvementée. Tout d'abord, la course a été neutralisée pendant un long moment à cause d'un accident avec 3 motards de la course qui sont donc partis à l'hôpital. La course a été neutralisée pendant plus d'une heure et demie. Ensuite, on va se concentrer sur les événements sportifs avec 6 échappés matinaux. Balorchette, Concha, Marchand, Duffy, Hansen et Walters qui ont jusqu'à 4 minutes d'avance au maximum sur le peloton avant l'incident. Et malheureusement pour les tuyards, derrière l'équipe Bora et l'équipe Israël, Première Tech notamment, sans oublier l'équipe Total Energy et Tudor, ont roulé. Ils sont revenus à 35 km de l'arrivée sur les rescapés de l'échappée matinale. A noter qu'avec le retard de la course, les coureurs vont emprunter une seule fois le circuit final long de plus de 10 km. Cependant, les principaux favoris sont présents au sein de ce peloton principal. On va donc assister à un sprint en costaud puisque la ligne d'arrivée est placée au sommet d'un long faux plat montant d'un kilomètre 700 sur une grande ligne droite bien large. Et la victoire va revenir à un coureur belge de 24 ans, 3ème à Murcie et 3ème à Almeria en début de saison. Il s'agit de Jordi Meus de la formation Bora-Andreau qui va résister au retour de deux coureurs de la formation, Alpecine de König, Taminho et Kélich. Tandis que vous voyez ici le top 10 de ce Grand Prix de Charleroi Wallonie 2023. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501